salut à tous on se retrouve pour une vidéo neo geo sur la série super sidekicks donc j'avais fait déjà le 1 et le 2 donc là on a le troisième le troisième épisode en version jap de super side kicks donc un jeu de foot très très orienté arcade rien à voir avec le pes où il ya un bouton par orteil là voilà c'est facile c'est accessible c'est fun et puis et puis on s'amuse on s'amuse de suite donc là par rapport aux aux épisodes précédents on a beaucoup plus d'équipe sur cette 4 équipe avec plein de tournois le tournoi mondial européen africain etc avec des avec des persos assez assez imposant sur le sur le terrain la caméra est très proche des joueurs beaucoup plus proche que le super sidekicks 1 alors la petite la petite notice donc au format au format cd donc plus les études les grosses notices alors ouais toujours pareil les petites instructions voilà présentation avec les petits les petits persos donc il va y avoir tous les donc ça c'est tous les tous les menus qu'on peut qu'on peut choisir on va pouvoir choisir ses équipes donc il ya plusieurs voilà il ya plusieurs il ya plusieurs régions genre europe 1 europe 2 je crois que c'est a b et c donc dans chaque dans chaque région on peut choisir son équipe après on va mettre son nom et puis on va pouvoir choisir comment on power quel est le bonus de l'équipe donc soit il ya toute l'équipe qui power up soit on va donner plus de puissance à l'attaque la défense au gardien au capitaine voilà différents différents modes bon là après on peut régler les les options pour voir les pénalty le niveau de difficulté etc en terme de maniabilité c'est super accessible quand on a quand on a le ballon il ya un bouton pour tirer un bouton pour faire des petites passes un bouton pour faire des passes longues voilà ça se joue avec trois boutons et quand on n'a pas le ballon on va pouvoir tacler filer un coup d'épaule et switcher de joueur en fait on a le joueur on a le joueur qui est actif il a une petite un petit indicateur au bouton le bouton c voilà toutes les toutes les équipes dispo 64 il y en a pas mal il ya plein de tournois donc comme je disais tournois mondial européen africain en asie améric du sud aussi je crois on va on va regarder ça donc voilà le super side x3 on va se faire un petit match j'espère que je vais mettre des buts parce que vous verrez que comme ils n'avaient pas la licence les noms des joueurs ah j'ai encore l'étiquette est venu aujourd'hui le nom des joueurs c'est assez rigolo allez c'est parti pour le petit match à de suite bon petit ce sera un petit match dans la france on va bien se se marier en regardant le nom des joueurs on va laisser là on va laisser l'intro jusqu'au bout sans méga choc alors c'est un jeu de 95 je crois ouais voilà 95 donc on n'avait pas encore gagné la coupe du monde tac allez game start voilà les différentes touches donc ça c'est simple en attaque et en défense donc là on a toutes les toutes les équipes en en france voilà donc là on va pouvoir choisir qu'est ce que qu'est ce qu'on veut comme comme bonus on va prendre le on va prendre les différents tournois on va se prendre le tournoi mondial allez alors contre la Russie oh putain alors si je gagne il faut plus que j'aille ni sur des balcon ni que je prenne un avion et tout là c'est trop dangereux là hein alors voilà hop donc la maniabilité alors les passes ça arrive directement aux joueurs les petites passes là c'est juste pour pousser le ballon on va rater et l'autre bouton c'est les passes les passes loubées c'est les passes longues alors les passes longues souvent on se fait ça met du temps donc souvent on se fait prendre le ballon ah merde ah merde je suppose je suppose que ça doit être du gary du long je sais pas alors il y a certains joueurs on arrive à reconnaître les noms euh ou pas d'autres hop voilà voilà donc là en fait quand on a le chains il y a aussi des fois la la le viseur qui se met ça c'est quelque chose qui existait déjà dans les précédents dans les précédents dans les précédents épisodes notamment dans le 2 ah ben ouais faute le mec il m'a défaussé quoi Carton allez alors free kick on va essayer de le mettre là on va rater on va rater donc des fois voilà quand on est proche de la surface de réparation il y a des petits événements qui se déclenchent euh il n'y a plus le le ace alors le ace je crois que c'est quand on prend le pouvoir sur le capitaine alors qui c'est qui est orqué là voilà petite animation Pépin c'est Jean-Michel Pépin c'est le cousin à Jean-Pierre Papin euh voilà allez c'est bientôt la mi-temps hop hop merde voilà allez seconde de seconde de temps on va finir le finir le match on va se finir le match tranquille ou voilà donner une bonne idée de alors il est de alors après c'est un petit peu ressenti comme ça des trois épuisantes c'est celui qui alors qui fait plus euh pas simulation parce qu'on en est pas là mais plus réaliste je pense par rapport au premier le premier était vraiment un arcade ultra bourré ah ah putain euh lui voilà il est un peu plus euh il y a des petits zooms euh alors moi j'aime bien quand on a une vue un peu plus euh euh un peu plus large je dirais donc là c'est un bon compromis là les je trouve la la vue et et les et les zooms c'est plutôt pas mal après il aurait dû faire une euh reprime automatique allez on essaye d'en marquer ah merde on a marqué une troisième alors après il y a eu un épisode euh qui euh c'est juste euh c'est juste euh une mise à jour des équipes, c'est pareil, la version US ou Euro coûte un braquage, donc là c'était un match eliminatoire et puis là après il y a les matchs pour arriver jusqu'à la finale de la coupe du monde, je ne sais plus combien il y a de matchs intermédiaires, moi des 3 épisodes ça reste mon préféré, je ne suis pas du tout un foot PES et tout ça, c'est trop, les signations de foot ça me saoule, moi j'ai été, les premiers jeux de foot auxquels j'ai joué, c'était Kickoff 2 SSL Soccer sur Amiga, donc les FIFA et les PES, je n'aime pas trop, ça pour se faire des soirées, c'est sympa, pas besoin de connaître les touches par cœur, c'est direct, on joue direct, c'est du fun, allez on va essayer, voilà, on a raté, voilà, voilà, donc je pense que ça vous aura donné une bonne idée de ce petit, ah putain, de ce Sidekicks 3, j'aurais aimé marquer la scène de la mitad, allez on va taper, il y avait des gueules là putain, ah ben raté, bon ben voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !